Vous êtes sûrement déjà allé soit dans le vieux Montréal ou dans le vieux Québec. Et quand on va dans ces endroits-là, il y a des artistes qui sont là et qui peuvent faire leur portrait en quelques minutes. Je dis portrait, mais habituellement ce qu'ils font c'est une caricature. C'est-à-dire qu'ils vous demandent de vous placer là, ils commencent à faire la peinture, mais vous, vous ne voyez pas ce qu'ils font. Et comme c'est une caricature, vous savez ce qu'ils font? Ils allongent le nez. Ou ils traptissent les oreilles pour justement exagérer les traits qu'on a. Et pendant tout ce temps-là, nous on ne voit pas. Et à un moment donné, quand ils ont fini leur œuvre, ils te montrent ça. Et habituellement c'est tellement surprenant que quand tu vois ça, la face te tombe. Parce que ce n'est pas exactement comme ça que tu t'imaginais. En tout cas, moi j'ai déjà vécu ça et les gens avec qui j'étais trouvaient ça très drôle. Sauf moi. Mais ça vient de coûter quelques dollars. Alors si je vous compte ça, c'est pour dire que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui attendait le Messie. Mais on pourrait dire que Jean-Baptiste s'était fait, comme je viens de vous conter, une genre de caricature du Messie. Un genre de portrait robot. Puis Jean-Baptiste, il avait grossi des traits. Mais ce qu'il attendait du Messie, ce n'est pas exactement ce qu'était Jésus. Qu'est-ce qu'il attendait? Comme les gens de son époque, Jean-Baptiste attendait un Messie. « Hey, on va-tu avoir quelqu'un qui va régler nos problèmes? » Un Messie fort, un Messie solide. Puis les autres, ils vivaient sous l'emprise des Romains. Puis ils disaient, « Lui, là, il va être assez fort qu'il va mettre les Romains dehors. » Puis là, on va être correct. C'est vraiment le genre de Messie que les gens entendaient. Vous voyez, c'est une caricature du Messie qui s'était fait. Mais Jean-Baptiste qui entend parler de Jésus, il le regarde et il dit, « Il n'est plus sûr. » Il dit, « Coudonc, c'est-tu lui? Maintenant, c'est un autre. » Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste qui avait des disciples, il dit, « Allez-donc, il en envoie deux. Allez-donc voir Jésus. » Puis il dit, « Coudonc, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et on pourrait penser que Jésus va faire un grand discours pour expliquer que c'est lui le Messie. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit ce qu'il va faire. Il va dire, « Allez dire à Jean-Baptiste, là, ce que vous voyez, ce que je fais ici. » Il dit, « Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? » Mais, vous allez voir, les aveugles le voient. Les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, Jésus est en train d'expliquer qu'il est un Messie qui ne se tient pas avec les grands de ce monde, mais un Messie qui prend soin des personnes qui sont fragiles, qui sont blessées autour de lui. Si je vous compte ça, c'est pour que dire, nous autres aussi, on peut bien dire que Jean-Baptiste avait une vision déformée du Messie, mais nous autres aussi, même si ça fait des années qu'on prie, il faudrait toujours se dire que l'image, le portrait que j'ai de Dieu, là, c'est une caricature. « J'ai jamais fini de découvrir le vrai visage de Dieu. » Et parfois, on est nostalgique du passé, on se dit, « Ah! Le sang qui a 20 ans, c'était facile de découvrir Dieu. » On le voyait, c'était évident. On a parfois l'impression, « Mais coudonc, il a-tu déménagé? » On ne le voit plus par chez nous. Pour moi, il est rendu ailleurs. Et pour être capable de voir des traces de Dieu dans notre monde, je trouve que le prophète Isaïe, dans la première lecture, le disait bien, le prophète Isaïe explique, il dit, « Je vais vous dire, moi, où est-ce qu'on peut voir Dieu dans notre monde. » Il dit, « Quand des personnes fortifient des mains qui sont défaillantes, quand des personnes refermissent des genoux qui fléchissent, Dieu est à l'œuvre. » Et ça veut dire quoi? Bien, partout où on fait du bien quelque part, partout où on prend soin des gens qui vivent des moments plus difficiles, Dieu est à l'œuvre. Et on pourrait même rajouter que ces gens-là qui font du bien, que ce soit des chrétiens ou pas des chrétiens, Dieu est toujours à l'œuvre parce qu'on pense que c'est Dieu qui inspire ces personnes-là de toute façon. Et ce que ça veut nous dire, c'est ceci. Un peu comme à l'époque de Jean-Baptiste, ça les a surpris. La venue de Jésus, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Et nous autres aussi, encore en 2022, Dieu vient nous surprendre. Des fois, moi, je cherche Dieu ici, il apparaît ailleurs. Dieu peut passer à travers une personne auxquelles moi, je n'aurais jamais pensé. Mais c'est Dieu qui passe par n'importe quel humain et il peut nous surprendre aujourd'hui. J'aime en dire, faire attention autour de nous, on ne sait pas par quelle personne Dieu va passer pour faire du bien. Mais un autre, ce qu'on croit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du bien qui se fait quelque part, quelle que soit la personne, Dieu est à l'œuvre. Jésus est mis sur terre un Messie qui a pris soin des petits et des pauvres. Et notre rôle à nous, chrétiens, vous savez ce que veut dire le mot chrétien, chrétienne, ça veut dire des gens qui veulent vivre à la manière du Christ. C'est ça qu'on est, nous autres. Mais on veut être visage de ce Christ-là dans notre monde. Puis à chaque fois qu'on prend soin des plus petits, des gens autour de nous qui en arrachent, on est visage de Dieu dans notre monde. Donc, moi, ce que je retenais comme message en fin de semaine, parce que Jésus nommait, bon, les aveugles boires et les boiteux mâches, c'est comme si la parole de Dieu nous invite à faire une liste de personnes qui nous sont confiées à nous d'une façon particulière. Et c'est beau de nommer ces personnes-là, parce que Noël s'en vient, de quelle personne en particulier Dieu veut me confier, que j'en prenne soin? On est habitué, plutôt que de faire des listes de personnes, nous autres, vous savez ce qu'on fait, on fait des listes de suggestions de cadeaux. Vous avez sûrement déjà fait ça, hein? Quand on appartient à une grande famille ou des fois quand on appartient à des groupes, on fait ce qu'on appelle des échanges de cadeaux. Puis là, comme on ne sait pas quoi donner à la personne, il dit, bon, faites-nous une liste des suggestions que vous voulez. Je ne sais pas si on a fait ça les dernières années, là, je trouve ça difficile, moi. Vous savez pourquoi on trouve ça difficile de faire une liste de suggestions de cadeaux? C'est parce qu'on a tout. Tout ce qu'on a besoin, on l'achète, hein, on l'a déjà. On est des gâtés de la vie. Mais c'est sûr qu'à force de fouiller, on finit par trouver des suggestions, mais pour être franc, il faut bien reconnaître qu'on est gâtés. Moi aussi, je finis par en trouver, là, parce que je n'ai pas envie de me ramasser avec un fer à friser, je ne sais pas trop quoi. Ça ne me conviendrait pas trop. Donc, on finit par trouver des suggestions, mais c'est vrai qu'on est des gâtés de la vie. Mais je trouve qu'en fin de semaine, moi, j'aimerais plutôt vous parler d'une liste de personnes que Dieu nous confie d'une façon particulière. Dieu veut passer par nous, comme il disait dans la parole de Dieu, pour prendre soin de ces personnes-là. Et je vous donne des personnes qui, dans le temps de Noël, vont avoir besoin de nous d'une façon particulière. Si autour de nous, on n'a pas tous le même environnement, nous connaissons, par exemple, une personne qui, au cours des derniers mois, a vécu une séparation. Ça, c'est une personne qu'on devrait s'occuper d'une façon particulière à Noël. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là va se sentir seule dans le temps des Fêtes. Ça, je peux vous dire ça, c'est hors de tout doute. Vous savez ce qu'il y a de particulier avec Noël? On dirait que dans le temps de Noël, les joies deviennent plus grandes. Dans le temps de Noël, les peines deviennent plus grandes aussi. C'est vraiment des choses qu'on peut remarquer. Donc, prendre soin de ces personnes-là. Je dirais la même chose, parce que je viens de faire une série de funérailles au cours des dernières semaines. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a perdu un être cher au cours des derniers mois, ça, c'est une personne que Dieu vous confie d'une façon spéciale. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va trouver ça vide à Noël. Vous savez comment ça marche quand tu viens de perdre quelqu'un qui est juste à côté de toi? Tu es assis dans ta maison, vous savez, on a toutes nos habitudes, donc ça se voit toujours en même place. La chaise vide qu'il y a là, je le sais, moi, qui est assis dans sa chaise vide. Tout ça nous rappelle, dans le temps des Fêtes, la personne qui faisait tel geste, « Ah, elle n'est plus là, là. » Alors, ces personnes-là ont besoin de notre attention d'une façon spéciale. Puis, j'espère que vous voyez passer des personnes dans votre tête, là. Ce sont ces personnes-là que Dieu nous confie. Je pense à des personnes qui vivent seules, puis je dirais que pendant l'année, ça va relativement bien. Mais quand ils arrivent dans le temps des Fêtes, « Oups! » C'est comme si ces personnes-là sentent plus la solitude. Il y a des personnes, là, qui ont très peu de contacts pendant toute la semaine, là. Je pensais à un de mes amis, un prêtre que j'ai connu, Robert, il me contait qu'à un moment donné, il y avait dans sa paroisse une dame âgée qui vivait seule. Puis, elle disait, « Vous savez, pendant la semaine, c'est tranquille chez nous. » Puis, une semaine, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle dit, « Pendant toute la semaine, là, j'ai eu un téléphone. » Puis, il m'a appelé pour savoir si je voulais m'abonner à la haute vitesse ou la basse vitesse. Puis, je lui ai dit, « À mon âge, c'est surtout la basse vitesse. » Tout ça, pour vous dire, on ne pense pas à ça, mais il y a des gens qui sont complètement isolés, hein. Et si on en connaît des personnes comme ça, là, si vous saviez un petit mot, une carte de Noël ou un téléphone, pour ces gens-là, ça peut faire complètement toute la différence. Moi, je pense que la parole de Dieu nous invite à ça. Dernier exemple que je vous donnerais, si vous connaissez des personnes qui se promènent, qui font la navette entre l'hôpital et leur maison, là. Mais dans le temps de Noël, ces gens-là ont besoin de notre attention d'une façon spéciale aussi. Alors, tout ça pour dire que si Jésus est un Messie qui a pris soin des personnes qui en arrachaient, nous, spécialement dans le temps de Noël, il s'agit d'avoir une ou deux personnes qu'on peut aider, et je pense que ce sera un très beau geste à poser, et c'est ça que Dieu attend de nous. En terminant cette homilie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je suis bien conscient qu'il y a certaines personnes que tu veux me confier d'une façon particulière. Je veux être un témoin de ta bonté dans notre monde. Inspire-moi les bonnes paroles, les bons gestes pour accompagner ces personnes. Viens m'aider à être un visage de toi dans notre monde. Amen. Alors, je vous invite pendant quelques instants, peut-être que vous pourrez penser dans une journée, est-ce qu'il y a une personne ou l'autre dans mon entourage, là, ce n'est pas nécessaire de faire un grand geste, là, je suis prêt à faire un geste pour accompagner d'une façon particulière cette personne-là. Et si je fais ça, je réponds à la parole de Dieu.